Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis pris de passion pour la vie sauvage. Me voilà donc dans le parc de la Vanoise au premier jour de l'été. J'espère y voir des bouctins, mais plus sûrement des oiseaux bien particuliers. Je suis parti avec l'agence de voyage naturaliste UINA. Notre guide Gilles Trochard est plus proche de Vincent Vanier que de Raphaël de Casablanca. Pour la première excursion, départ à 5h du matin. Nous sommes en quête du lagopède alpin. L'oiseau ne vit en France qu'en montagne, à la limite des neiges éternelles. Lentement, le jour se lève, mais aux premières lueurs, en dépit des appels répétés émis par Gilles, l'oiseau reste invisible. La patience et les connaissances de Gilles vont finir par payer. L'oiseau est là, juste devant nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Après notre petit déjeuner au refuge, nous repartons pleine ouest, en direction de la gorge du Doron de Terminion. Sur ces falaises abrutes, un couple de gipaètes construit chaque année son air, autrement dit son nid. Notre attente sera longue, très longue. En dépit de la ténacité de Gilles à scruter la pique, nous verrons quelques chamois, mais pas le grand vautour barbu. Nous voici à nouveau en quête de l'oiseau rare, la perderie Barthavène. Gilles l'appelle avec sa petite enceinte connectée. Qu'elle est difficile à voir. Il faut toutes nos pères dieux pour qu'enfin l'un d'entre nous la distingue parmi les rochers. Nous passerons le col de l'Isran sous les grêlons. Notre route nous conduira au nord du parc de la Vanoise. Nous serons hébergés dans l'hôtel Belvedere, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Un hôtel chaleureux, au charme délicieusement désuai. Parti de la maison ! Le lendemain, nous sommes partis pour rejoindre le parc national de la Grande Sassière, à proximité de Tignes. Ce parc est réputé notamment pour la présence de ces marmottes. Elles y font l'objet d'études scientifiques. Dans ce parc, j'ai bon espoir de voir des bouctins, une des raisons de ma présence ici. Dans le lointain, nous apercevons des chamois, mais pas la queue d'un bouctin. Une vraie déception. Il faudra revenir plus tôt, une autre année. Il faudra revenir plus tôt, une autre année. Juste à l'entrée du parc, nous sommes en quête d'un oiseau extraordinaire, le Ticodrome des Murailles. Un petit oiseau montagnard, au comportement hors du commun. Et il n'est pas facile à voir. Un petit oiseau montagne. Gilles Trochard, notre guide orditologue, n'est pas homme à rester sur un échec. Nous repartons donc à la recherche du jipaïde barbu à Pézen-en-Croix, à l'est du parc de la Vanoise. Arrivé le matin, nous nous posons sous le nid des vautours. On y perçoit à peine le jeune qui quittera bientôt le nid. Les heures passent, et en soirée, nous nous résilions à quitter Bredouille notre point d'observation sans avoir vu les parents. Si tôt le matériel plié, ils arrivent enfin voir leur petit. Une fin heureuse pour mon voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501